Laurent Perroton, un choc au sommet ce soir face aux OHS, session qui ne s'est pas déroulée comme prévu. Ouais, disons que l'entame de match n'a pas été bonne. Et puis contre une équipe avec le talent offensif, il y a énormément de joueurs qui ont joué en Ligue nationale au-dessus, dans l'équipe d'en face, pardon, et qui ont joué au-dessus. Donc du coup, c'était compliqué. Après, on a couru après le score. Malheureusement, on a joué 20 minutes, le troisième tiers, mais c'était un peu tard. On a perdu tous les duels au départ et puis on n'était pas prêt mentalement à jouer une première place à la maison. Alors effectivement, ça s'est vu sur le premier tiers, mais ensuite, il y a eu quand même des points positifs. Oui, des points positifs. Au deuxième tiers, on perd le tiers, mais on a des chances et puis on ne marque pas. On se fait contrer. Puis après, quand on revient à 4-3, on fait preuve d'inexpérience, on prend un surnombe offensif et puis on prend le 5-4-3. Alors que si on met le 4-4, c'est clair que c'est un autre match. Maintenant, sur l'ensemble de la partie, on ne mérite pas de l'emporter. Il y avait trop de différence entre nos joueurs majeurs et le leur. Ce soir, on était dans un petit soir et je pense que c'est lié au fait que les derniers matchs étaient assez simples. On a moins travaillé à l'entraînement et on n'a pas de marge par rapport à ces équipes-là pour venir sur un patin et on la paye cash au premier tiers. Et puis après, on a couru tout le temps au score et puis c'est ça qui a été compliqué sur ce match. Et puis concrètement, qu'est-ce qui vous aura manqué ce soir ? L'attitude positive, de jouer ensemble, de mettre du rythme et puis de gagner les duels. On a perdu énormément de duels et puis c'est ça qui a fait la différence. Après, on gagne le troisième tiers, mais on gagne les duels. Après, peut-être qu'ils ont arrêté un peu moins de jouer, mais on a commencé à jouer plus physique, etc. Et puis c'est ça qui a fait la différence. Maintenant, on est à notre place. On ne gagne pas compte de gains, on ne gagne pas compte de sion. Donc notre place est pour l'instant troisième, puisqu'on n'arrive pas à gagner contre les deux premières équipes. À nous de progresser pour un jour gagner contre ces équipes-là. Oui, effectivement, vous avez déjà perdu lors de la deuxième journée face à cette même équipe. Actuellement, vous êtes deuxième. Les objectifs du championnat, c'est quoi ? C'est de faire le maximum de points rapidement pour être dans les quatre premiers à la fin des 32 matchs. Donc chaque match est un match de play-off. Donc arriver à faire les points le plus rapidement possible. Et puis réagir par rapport à ce qui s'est passé ce soir. On a un derby samedi contre la Vallée de Joux. On a gagné chez eux, donc ça va être compliqué. Donc il va falloir faire un gros match. Et puis ensuite, le match de Coupe Suisse, c'est essayer de passer le premier tour contre gains mercredi. Et puis c'est des objectifs à court terme, chaque tiers, chaque match. Puis continuer à faire notre progression, puis gagner des points. On a passé à travers le premier tiers. On a pris trois goals vraiment évitables sur des rebonds, sur des mauvais jeux défensifs. Je crois qu'on court tout le match après le score. C'est dommage, on fait un gros troisième tiers, mais on n'arrive pas à revenir. Et ce match conscient, vous l'aurez pu le gagner comment ? En mettant plus d'intensité dès le début, comme on a joué le troisième tiers. On joue à l'homme. On joue à l'homme.